Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce costume me rappelle quelque chose, mais... Tiens, c'est alors, ce matin je suis un valet de coeur Ça me va pas si mal, mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo Qu'est-ce que t'en penses, gros mot ? Ben c'est sûr que t'as de l'allure, ça devrait plaire à Roxane Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé Rien de beau les jeux vidéo, moi je te le dis Oh là là, vous avez vu ce ringard là-bas ? N'écoute pas ce jaloux, Martin, valet de coeur, ça te va très bien Tu as un si grand coeur Ouais, un vrai ringard Hé gros mot, passe-moi ton jeu, il va voir le Roméo si je suis un ringard Wow, tu t'entires bien Il se défend le valet, bravo, il va battre un record, c'est sûr Mon fisquet, qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement ? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu, il est à gros mot Et c'est pas de ma faute si je suis valet de coeur ce matin Veux pas le savoir, tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement C'était une méga super console, moi je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré Ah, dans le bureau de grain de sel, mais t'es fou, c'est trop risqué Chiche que je dégomme son chapeau Encore toi Mais pas du tout monsieur, j'y suis pour rien Toujours innocent, hein Enfin, il est vrai que pour une fois, je ne t'ai pas appris sur le fait Mais, puisque tu es aujourd'hui valet de coeur Je pense que tu auras accord de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour Ha ha ha, regardez-le Pauvre Martin, tu parles d'une corvée, mais d'un autre côté Cromot, où vas-tu ? Reste là, je reviens Oh non La voilà Joli jeu, il me plaît bien Faut-le, prends-moi ça Donne-moi mon jeu C'est fou ce qu'on s'amuse T'es là, pas si vite Laissez-moi passer Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur Bref, je suis l'as du pays des jeux Mais toi, qui tu es et que veux-tu mon jeune ami ? Euh, moi, ben, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu Très, très intéressant, en effet, bien sûr, je pourrais te le rendre, mais pourquoi pas le jouer ? Celui de nous deux qui fait le meilleur score garde le jeu pour lui, d'accord ? Mais c'est pas juste, ce jeu est à moi C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable, elle est à prendre ou à laisser Oh, et puis après tout, comme je suis sûre de gagner Eh bien, nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer Le pays des jeux ? Mais c'est quoi, ça ? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire On a eu de la chance, Gros-Homo et moi, que Grain de sel ait été retenu par M. Cornichon N'empêche qu'il devrait déjà être revenu Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Gros-Homo n'était pas seul Regarde, on a une piste, suivons-la, on verra bien La piste s'arrête là, et cette cave est un cul-de-sac, on n'est pas avancé là Attends, c'est dé, ça ne te dit rien ? Non, ce matin, je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard quoi Et donc ? Quel drôle d'endroit Martin Valet de cœur L'as des as te souhaite la bienvenue au pays des jeux Tu es ici chez toi Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gros-Homo Gros-Homo ? Ah mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu Mais Gros-Homo, où est Gros-Homo ? Oh, l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en cage Et il a perdu, ne suis-je pas l'imbatable ? Super, il a triché ! Tricheur ! Tricheur ! Tricheur ! Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire Alors libère mon ami Gros-Homo C'est pour de rire, c'est vrai Mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça Au pays des jeux, on joue Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin Valet de Coeur Mais voyons comment tu vas te débrouiller Mais si toi tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner ? Pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard Alors place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie Roxanne, attention ! Des bulles ! C'était que des bulles ! Surprenant, non ? Le coup des fausses boules Oui, ça marche à tous les coups Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tiré Seulement, seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami Le jeu continue Voyons quelle carte vous allez choisir Les rouges, les noirs, réfléchissez bien Ou gare au bain forcé Les rouges, d'accord ? Super, Roxanne ! Eh oh ! Merci, Martin ! Je n'avais pas envie de faire trempette Il est temps de rebattre les cartes Oh oui ! Il n'y a plus de rouge à porter ! Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas rester coincés là ! Tant pis, on tente le coup ! Ouf ! Plus de peur que de mal ! Oui, mais impossible de remonter là-haut Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage Dis-moi, Martin, valet de cœur Peux-tu me dire ce qu'est le comble pour une souris enrhumée ? Oh, fastoche ! C'est d'avoir un chat dans la gorge Dis-moi, Martin, valet de cœur Un pianiste a sept filles Chaque fille a un frère Combien d'enfants a le pianiste ? Ben, huit, puisque les sept filles ont le même frère Ma parole, t'es incollable, Martin Oh, j'ai pas de mérite C'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés Je vois, eh bien, on va corser l'épreuve Oh oui, oh oui Combien font 144 ? Que multiplie 12, Martin, valet de cœur ? Ben, c'était... 1728 Ah, mais de quoi se mêle cette fille ? Dis-moi, Martin, valet de cœur Quel est le plus vieil animal fossile à plume connue ? Ben, c'est... Laisse, Martin C'est l'archéopteryx C'est de la triche ! Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable ! À mon avis, il faudrait s'en débarrasser J'adore quand tu te mets à penser Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante Et moi, un copain aussi malin Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre amie Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin, valet de cœur Ou toi aussi, tu iras en prison Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule C'est peut-être un piège Pas question, Martin, je viens avec toi Écoute, ça ne servirait à rien qu'on se retrouve tous les trois prisonniers Puisque c'est ce que tu veux Attention, petit valet de cœur, le temps passe Martin, tu ferais mieux de revenir Ah non ! C'est trop bête, je suis peut-être tout prêt Attention Oh, quel dommage, perdu Un instant, je mets ma liberté en gage si le jeu continue Roxane, non ! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve ? J'ai une idée qui m'amuse follement Allez, Martin, le jeu continue Regarde, ton ami risque pas de trouver la clé Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu Ah, il va m'entendre, gros mot Hé, j'y suis pour rien, moi Ah, gros mot, j'ai deux mots à te dire Tout ça est ta faute À cause de toi et ta fichue console De ma faute ? Oh ben, elle est bonne, celle-là Hé, laissez-moi tranquille Vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai partie Elle est quand même à moi, cette console Amuse-toi bien, l'ami Et maintenant, allons aider Martin Et encore merci pour la balade en avion Maintenant, valet de cœur, c'est pour toi Kit ou Double ? Si tu atteins la console, tu la récupères Et tes amis et toi seront libres Mais si tu échoues, vous resterez tous les trois, mes prisonniers T'en tire pas mal, mais augmentons un peu la difficulté C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas ? Accroche-toi, Martin Oh, viens ici ! Ma conne ! Tu as triché, Martin, valet de cœur On se retrouvera ! C'est ça ! À demain ! Je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console À ta place, je me réjouirai pas trop vite J'oublie Grincelle qui... Je crois bien que le voilà ! Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau Et à la disparition de la console de jeu Si je le retrouve ! Il s'en est fallu de peu Bon, plein maintenant, retourne en classe La journée n'est pas finie ! Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin Avec toi on ne s'ennuie jamais ! Tous les matins c'est la même chose Martin, Martin Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sorcière Ou homme de Cro-Magnon Cro-Magnon Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler ! Ton amoureuse c'est Roxane Ça doit bien d'être un dragon ! Martin, Martin Martin, Martin Agence secret ou Dracula Martin, Martin Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré ? Martin, Martin, Martin Avec toi on ne s'ennuie jamais ! Ça n'arrive qu'à moi ! Je suis quoi moi ce matin ? Pas de nez rouge, pas d'oreilles d'éléphant J'ai l'air normal A part ce costume un peu tristounet Tiens ! Drôle de cartable ! Bon, on verra bien ! Félicitations Vistan ! Tu viens d'être nommé directeur de l'école Tu remplaces monsieur Cornichon Appelé à un autre poste C'est un joli parcours à ton âge Directeur, c'était donc ça Ce costume, cette serviette de cuir Je me demandais aussi À table ! Je t'ai préparé un bon petit déjeuner Tu as besoin de prendre des forces Directeur, c'est un sacré travail Et qui peut mener loin, fiston Oui, je ne suis directeur que pour une journée Et ça me paraît quand même un peu court Pour mériter les palmes académiques Salut mon pote ! Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Ben ça va, on n'est pas à l'école Soit, mais attention Je ne veux pas que ça se reproduise Quand nous serons dans mon établissement Mon établissement, ma parole Tu parles comme un directeur d'école Justement, je suis le directeur de l'école Monsieur Martin Matin est nommé directeur en remplace-monde Je vois, s'explique ce costume de Pépé Allez, fais pas la tête On est des copains quand même Faudrait savoir, t'es mon copain ou t'es le directeur ? Justement, c'est le problème Je suis ton copain et le directeur Ça risque de pas être facile à gérer Tu comprends ? Ouais, t'as raison Allez, top là ! Pas de ça dans mon établissement Tu sais quoi, Martin ? Je pensais à un truc pour mes notes C'est pas trop top en ce moment Alors, si tu pouvais faire quelque chose pour moi, ce serait génial Ah oui ? Ben, j'y réfléchirai Ah, mon cher grain de sel, que je vous dise Je ne suis plus le directeur de cette école Oh, oh, plus directeur Mais alors, je veux enfin pouvoir être directeur Je vois que monsieur Cornichon vous a annoncé son départ Et vous savez quoi ? C'est le jeune Martin Matin qui a été nommé pour le remplacer Justement, le voilà Comment le... Bonjour, monsieur le directeur Oui, Martin ! Non, mais je... Vous êtes tout, Paul Vous devriez aller prendre un peu de repos dans votre bureau N'est-ce pas, monsieur le directeur ? Allons, monsieur grain de sel, venez vous asseoir, ça ira mieux Directeur de l'école ? Mais c'est vraiment super, Martin ! Ouais, ben, si on se faisait une petite partie au lieu de dire des bêtises Ah non ! Ces jeux sont interdits à l'école Je devrais te le confisquer Mais ça va pas, je suis ton meilleur pote quand même Mais roule-moi ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrêtez, chahut ! Arrêtez, je vous dis ! Non, mais pour qui il se prend ? Pour un directeur ! Tu sais, directeur, c'est une drôle de responsabilité Ouais, ben, on va pas beaucoup se marier aujourd'hui Les enfants, prenez votre cahier jaune à la page 12 Je suis Cancrelat, le génie de l'encrier, la providence du mauvais élève Pour te servir, jeune Martin Mais aujourd'hui, je ne suis pas un mauvais élève, je suis le directeur de l'école Diable ! En fait, je me suis trompé de date Un pâté qui a transformé un 10 en 7 Marrant, non ? Mais bon, puisque je suis là, j'y reste C'est parti pour la journée, mon kiki ! Eh bien, c'est-à-dire ? Attention, hein ! Je me montrerai génialement discret D'ailleurs, je serai visible qu'à tes yeux, alors pas de quoi s'affoler Où est-il passé ? Je ferais quand même bien d'aller voir s'il n'est pas parti faire des siennes Dans la classe de Madame Bourdon Allô ? Monsieur Grunzel, c'est l'inspection d'académie Notre nouvel inspecteur a pris en considération vos nombreux courriers En conséquence, il a décidé de procéder à une inspection dans votre école Dès cet après-midi T'as d'école cet après-midi ? Eh bien, mademoiselle Il va venir enfin ! Martin, je vais ruiner ta réputation ! Oui, c'est ça ! Je vais faire en sorte que le désordre le plus complet règne dans l'école à l'arrivée de l'inspecteur Je n'aurais pas confisqué tous ces jouets en vin L'heure de la revanche a sonné Je faisais une leçon sur la romantique, monsieur le directeur Parfait ! Poursuivez, je vous en prie, madame Bourdon Donc, comme je vous le disais, en l'an 54, à l'empereur Claude, succède l'empereur Néron Néron, Néron, petit pas à tapon Donc, l'empereur Néron... Néron qui est rond comme un marron Chut ! Silence ! Taisez-vous ! Bon, je reprends Donc, l'empereur Néron, silence ! Alors là, j'avais tout faux Martin fait un directeur super marron C'est curieux, ça ne ressemble pas beaucoup à Martin En tout cas, il était génial et ça mérite les félicitations Dame ! Dame ! Je peux sortir ? Oui, oui ! Bon, prenez vos livres à la page... Je te retiens, cancre-là Toi et ta géniale discrétion Si on peut même plus plaisanter maintenant Eh ben, tes plaisanteries, elles sont même pas drôles Quoi ? À qui tu parles, Martin ? Pas drôle, moi ? J'aime mieux partir, tiens C'est qui, ce cancre-là ? Oh, rien ! Enfin si, je vais t'expliquer Tu te rends compte ? Le génie des cancres Le jour où je suis directeur de l'école, c'est la poisse Oh, avant quoi ! C'est génial, au contraire ! J'espère que tu vas me le présenter Ouais, c'est ça Va plutôt prévenir Roxane de la situation Cher monsieur le directeur, le secrétariat de l'académie vient de m'informer personnellement de la visite imminente de l'inspecteur Signé votre dévoué grain de sel Zut alors ! Oh, pas de bol pour ma première journée directeur Aïe ! Oh ! Ça, c'est du cancre-là pur jus ! Il faut que je le trouve avant qu'il sème le désorme partout Ça se confirme ! Je dois retrouver cancre-là au plus vite sinon la visite de l'inspecteur risque de tourner à la catastrophe Décidément, ce vieux schnock vaut bien de cancre à lui tout seul Oh ! Oh non ! Il faut vite effacer ça Ah ! Hoppla ! Oh ! Oh ! Eh ? Hum ? Ah ! Ah ! Ah ! Ooh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Gah ! Ha ha ! Now, bah, Typically Cuscs. Ha ha ! Ha ! Ha ! Vous avez remarqué aussi, c'est scandaleux Il faut sévir avant l'arrivée de l'inspecteur, monsieur le directeur Si vous voulez, je vais réunir les élèves Vous les menacerez d'une punition collective Si le coupable ne se dénonce pas Oui, mais non, parce que le responsable, c'est bien, c'est moi Voilà, j'ai eu comme une envie de dessiner, c'est ça Dans ce cas, évidemment, monsieur le directeur Ah non, ras-le-bol, la punaise sur ma chaise La boule puante, le seau d'eau, et maintenant les dessins sur le mur Ça suffit comme ça Eh, minute, c'est le vieux grincheux à moustache, le responsable Un fameux rigolo qui cache bien son jeu Grain de sel ? Mais alors... C'est clair, grain de sel cherche à créer le désordre dans l'école Il faut l'en empêcher, sinon pour moi, ça va être la quête avec l'inspecteur Tu comprends ? Ah, donc c'est pas un vrai rigolo, alors ? Bon, écoute, jeune Martin, je vais t'aider et j'espère qu'on va bien se marrer Grain de sel, c'est le moment de te rappeler quel vilain incarnement tu as été dans ta jeunesse Chapeau, j'aurais pas fait mieux Mais en matière de blague, moi j'aime bien voir le dernier mot Le tapis rouge, là, c'est pas un peu trop ? Marco, tout est prêt Et Mme Bourdon est d'accord pour ce que tu as demandé Cette fois, je vais porter le coup de grâce Et Martin va craquer avant l'arrivée de l'inspecteur Mais, M. le directeur ? Non, le directeur, c'est moi M. Cornichon a été nommé inspecteur d'académie ce matin même Mon cher, vous semblez avoir subi un étonnant coup de jeûne depuis ce matin Comment témoigne d'ailleurs cette étonnante coiffure à l'irocoif ? M. Grain de sel a subi un choc en apprenant que vous quittiez votre poste Et il semble avoir beaucoup de mal à s'en remettre Le pauvre, je ne le croyais pas si attaché à ma personne Eh ? Eh, M. le directeur, nous devrions faire visiter la classe de Mme Bourdon à M. l'inspecteur Oh, je suis certain qu'elle me fera bonne impression Ah mais c'est parfait, mais tout est absolument parfait Cependant, je ne vois pas Mme Bourdon ni ses élèves C'est que l'école et moi-même, nous vous avons réservé une petite surprise, M. l'inspecteur Notre ancien directeur, la 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 Quelle délicate attention ! Oh, vous avez su choisir un de mes airs préférés Une coupe de jus de fruits, M. l'inspecteur ? Mon cher Martin, je savais déjà la tenue de cette école exemplaire Parce que menée de main de maître par son précédent directeur, M. l'inspecteur Peut-être, peut-être, mais grâce à vous, Martin, elle atteint les semaines de l'excellence Ce Martin, un jour je l'aurai Je l'aurai Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on ne s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose Martin, Martin Tous les matins en te levant Martin, Martin Tu te demandes ce qui t'attend Une queue des ailes de dragon De dragon Sortières ou âme d'un gros magneau Gros magneau Gros mot, oui c'est ton plus grand fan On va bien rigoler Ton amoureuse c'est Roxanne Ça doit bien être un dragon Martin, Martin, Martin Agent secret ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on s'ennuie jamais Ça n'arrive qu'à moi Qu'est-ce que c'est que ça ? J'y crois pas, un dinosaure Oups, mais où vas-tu ? Oh non, mon réveil Les réveils ça se mange pas Encore une journée qui commence grave Faudrait peut-être que je trouve un nom à cette calamité à pattes Voyons Rex, Patapouf, Diplodo, Yuki Euh... À moins que j'essuie Dino Ça te convient comme nom, Dino ? Oh non ! Allez Dino, un bon bain ça te ferait plus grand bien Tiens, prends ça C'est un savon parfumé Tu n'aimes pas ? Décidément, ça promet J'en mange pas Très drôle ton copain Il vient du Crétacé ou du Jurassique ? Ce sera quoi pour ton ami ? Il est végétarien ou carnivore ? Eh ben, c'est assez compliqué Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il t'est rien arrivé ce matin ? Ouah, ben ça alors ! Je te présente Dino Ouah, alors ça il est vraiment top Un dinosaure ça va faire un tabac à l'école Je ne suis pas sûr Déjà que les animaux sont interdits Alors un dinosaure... Au contraire ! Ça ne pourrait pas mieux tomber On est à court sur la préhistoire ce matin Mince ! J'avais complètement oublié Et alors, il ne faut pas t'en faire Tu ramènes du jamais vu Un dinosaure en chair et en os Ouais, sauf qu'il y a vraiment un os Comme tu dis, il est de taille Aïe, je crains le pire Sultans ! Mon pauvre sultans ! La police ! Il faut que la police débarrasse la ville de ce monstre Hein ? À moi ! Les dinosaures attaquent ! Allô, ici la police Qui est à l'appareil ? Allô ? Répondez ! Qui est à l'appareil ? Allô ? Un dinosaure ! Je crois que j'ai compris ce que tu veux dire Je peux quand même pas le laisser tout seul dehors T'as raison, s'il décide de se promener dans la ville Il va y avoir des émeutes Là, regardez ! Martin ? C'est toi, Martin ? Tu as oublié tes lunettes ? Ah, je comprends Oui, c'est mon ami pour la journée Est-ce qu'il a l'air chou ? Est-ce un vrai ? Il ne mord pas ? Un dinosaure ? Alors ça, c'est super Ce Martin, il ferait n'importe quoi pour frimer devant les filles Mais rira bien qui rira le dernier Quoi ? Un dinosaure ? Mais c'est l'anarchie En tout cas, mon petit Roméo, merci pour ta courageuse attitude Voilà qui va enrichir le dossier déjà très chargé Que je compte envoyer à l'inspection d'académie À propos des intolérables excentricités de Martin Heureusement, contrairement à l'indulgence coupable Du directeur de cet établissement Grunzel veille et va sévir Et lui, c'est qu'un dinosaure à l'école, ça risque de pas plaire du tout à Grunzel Je sais, mais j'avais pas le cœur à l'abandonner T'as si bon cœur, Martin, c'est pour ça que je t'adore Martin, vous allez me suivre dans le bureau du directeur Mais j'ai rien fait de mal, monsieur Grunzel Ah tiens, parce que monsieur Martin trouve normal d'introduire dans une école Une créature officiellement disparue depuis 265 millions d'années Ça m'étonnerait que ce soit du goût de l'inspection d'académie Mon rapport D'accord, Grunzel, la présence d'un dinosaure dans cet établissement est plus réglementaire Mais je crois savoir que le cours de madame Bourdon doit ce matin porter sur la préhistoire Dès lors, cet animal ne présente-t-il pas un intérêt pédagogique indiscutable ? Nous pourrions en étudier son comportement, par exemple Dino, non ! Mon stylo à plume en eau offert par l'académie Oh, vous avez raison, Grunzel, cet animal incongru, officiellement disparu, manque de plus totalement de respect Pour les plus hautes valeurs de notre administration, évidemment Emmenez-le et faites-en ce que vous voulez Mais... Martin, rejoignez votre classe J'aviserai plus tard de la sévère sanction qui convient Je vous en prie, monsieur Grunzel, ne lui faites pas de mal Il n'y est pour rien, oh, s'il vous plaît, monsieur Cornichon, s'il vous plaît Vous aviez entendu, monsieur le directeur, cette fois, le mauvais esprit de cet élève rebelle atteint son comble Bien, oublions ce fâcheux incident Afin de nous détendre, je propose de consacrer ce cours à la lecture Oh, t'en fais pas, Dino, je ne t'abandonnerai pas Écoutez, je me sens responsable de Dino, même si c'est seulement pour un jour Vous, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma décision est prise Je sortirai, Dino, des griffes de Grunzel, quelles que soient les conséquences Je suis avec toi, Martin, et puis, Dino est si mignon D'accord, moi aussi, mais comment faire ? Inutile de comploter, Yaya Sachez que je me suis définitivement débarrassé de ce monstrueux animal qui a failli me dévorer Débarrassé ? Eh oui, figurez-vous que le muséum s'est montré intéressé par mon oeuvre Alors qu'il est, cette dangereuse créature doit être sous bonne garde dans une cage Quant à vous, je vous promets une punition exemplaire Pauvre Dino enfermé ! On va faire sur lui toutes sortes d'expériences Peut-être le disséquer ou l'empailler ? Allons au musée, on trouvera bien un moyen de sortir de là Réouverture à 14h, oh, c'est pas de chance Cherchons, il y a peut-être une autre entrée Hé ! Vite, rentrons là-dedans À toi, maintenant Non, Dino, où est ce fichu gardien ? J'ai pas ce que ça à faire, ma maman Ouais, ouais, voilà, y a pas de feu au lac Je crois qu'on peut sortir Là, regardez une porte de service Allons-y, la voie est libre Oh ! Oh ! Attention ! Oh ! Je pourrais peut-être essayer de parler au directeur de ce muséum pour lui expliquer ces choses qui n'arrivent qu'à moi et... Tu parles ! Il ne te croira pas comme d'habitude Administration et laboratoire, entrée réservée au personnel Par ici ! Messieurs, c'est la gloire assurée pour notre muséum Pensez donc à un dinosaure vivant et en plus d'une espèce inconnue Un champ d'expérience immense, souveragie Mais comment allons-nous expliquer la découverte d'un dinosaure vivant ? Le mystère, messieurs, le mystère est la meilleure des publicités D'ailleurs, vous y comprenez quelque chose, vous ? Allons, au travail ! C'est vrai ça, je n'y comprends rien, mais quand il faut y aller, il faut y aller Vous avez entendu, des expériences Je l'avais bien dit, ça me rappelle le mammouth qui a été retrouvé congelé Il a été disséqué et ils l'ont dit à la télé Il n'y a pas une minute à perdre, il faut retrouver Dino Sale bête, il m'a dévoré une casquette toute neuve Le coup de la casquette dévorée, ça c'est du Dino tout craché C'est sûr, mais pour le délivrer, il faudrait d'abord récupérer les clés Cherchons, on va bien trouver un moyen Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, sale bête ? Poudi, 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 poudi ! Oh non, non, non ! Un dinosaure dévoreur de casquettes, une évasion de souris Je ferais peut-être mieux de changer de métier, moi C'est bon, mission accomplie, on peut y aller Ce n'est pas celle-là Dino, non ! C'est malin, t'as une idée de ce qu'on va faire maintenant ? Oh ! Le gardien avait oublié de fermer Faut reconnaître que les goûts alimentaires de Dino sont perturbants Ne traînons pas ici avec Dino, la sortie risque d'être plus difficile que l'entrée Quand même, Dino, ils étaient impressionnants, tes cousins Mince, le musée rouvre, cachons-nous ! Le portable de Madame Vinaigre ! On ne peut pas rester là, surtout si Dino nous refait le coup du portable Dis donc, Grummo, t'es toujours un fan à de jeux informatiques ! Euh... Génial, Martin ! Quelques changements de programme et ça va être encore plus vrai que vrai ! On s'y serait cru ! On aurait dû en faire un film ! C'est moche Dino, dire que demain matin tu seras même plus là, t'as un drôle d'appétit, c'est vrai, mais je t'aime tellement Des fois je voudrais bien qu'elle dure plus longtemps ces choses qui n'arrivent qu'à moi Oh non Dino, non pas mon cartable Oh non Dino Martin, 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 Agence Très ou Dracula Martin, Martin, Martin Les aventures ne manquent pas Martin, Martin, Martin En classe ou bien à la récré Martin, Martin, Martin Avec toi on ne s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose